Sous-titrage ST' 501 C'est toujours très, très magnifique et beaucoup de sentiments emplis de Baba. Alors, j'ai premièrement prié tout l'amour de chacun de vous et ensuite, j'ai offert Boga à Baba. Et Baba donnait beaucoup, beaucoup d'amour à travers son défi à chacun de nous. Et ensuite, Baba s'est arrêté quelques moments et j'ai vu les mains de Baba autour de la tête du monde. Et c'est sur le chemin de la dévotion, vous m'avez adoré. Et que vous jouiez aussi avec les dia, les lumières. Et ensuite, vous aviez toutes les images de déité tout autour. Baba, présentement, fait la même chose avec vous, les enfants. Baba place ses mains et bouge ses mains autour de notre tête. Et les enfants sont très aimants. Et que chaque enfant est très spécial. Baba dit que chacun, chacun des enfants est spécial. Chaque enfant est spécial. Il y en a de vous qui, vous savez vos spécialités. D'autres essaient de les trouver. Mais Baba dit que vous êtes tous très spécial. Chacun a beaucoup de bienvenants pour Baba. Et aussi pour le service, pour le SIVA. Ensuite, j'ai dit à Baba, aujourd'hui, je t'offre beau pour, en mémoire d'une de nos âmes-ancêtres. Et Baba me regardait, me a donné le Dhekishti et dit, je sais que tu connaissais cette âme très, très bien. Alors, Baba l'a invoqué et il y a donné le Dhekishti et elle souriait. Et ensuite, Baba dit, chacun a un rôle très spécial à jouer. Non seulement que vous êtes spécial, mais chacun a un rôle spécial à jouer. Baba a dit, chacun de vous, vous êtes des acteurs spéciaux avec un rôle spécial. Et ensuite, Baba a dit, lorsque les enfants font quelque chose, des bons efforts ou du bon service ou une belle transformation, Baba bénit toujours ses enfants. Et les enfants sont capables d'avancer avec les bénédictions de Baba. Donc, j'ai dit à Baba, oui, bien, nous ne devrions pas demander pour des bénédictions. Baba a dit, non, vous ne demandez pas, mais Baba vous les donne. Baba vous donne ses bénédictions. Et Baba a dit, combien, lorsque vous faites du service, tout ce que vous accomplissez. Et donc, vous pouvez aller voir les seniors et recevoir des bénédictions d'eux. Parce que les bénédictions, ce ne sont pas seulement d'une appréciation, mais vous donnent aussi de la force pour continuer à faire le service. Donc, souvenez-vous combien, en tant que jeune sevadari, si vous avez une grande tâche à faire, vous allez la faire et ensuite vous allez voir les seniors. Mais si vous avez planifié quelque chose, nous allons voir les seniors et elles nous écoutaient et elles nous donnaient leurs bons souhaits, ce que nous considérions comme des bénédictions. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous partageons toujours ce que nous avons à faire avec les seniors, afin que nous ayons des bons souhaits ou des bénédictions. Baba a dit, vous êtes tous dignes d'avoir des bénédictions. Vous n'avez pas à demander des bénédictions à cause de vos efforts, à cause du service. Et Baba a dit, même maintenant. Que vous étudiez, vous progressez, il y a des tests qui viennent de toujours aussi, mais souvenez-vous toujours que tout va être OK. Juste vous rappelez cela vous-même, même si quelqu'un vous demande aussi. Alors, vous allez dire, OK, ça va être bon, tout va être bon. Alors, Baba a dit, à travers vos pensées, votre drishti, vos mots et aussi dans votre conscience, regardez cela très profondément, très fortement, que le rama est OK, est précis et tout va être OK. Baba a dit que le rama-baba a atteint sa destination. Et aussi, vous êtes en train de devenir, vous allez atteindre votre niveau angélique, d'être un vrai serviteur. Donc, vous avez vu toutes ces qualités en Brahma et tout ce qu'il y a à faire, regardez Brahma-baba. Donc, le slogan de « Suivez le Père ». Rappelez-vous de « Suivez le Père », mais suivez le Père. Votre intellect va toujours rester très, très clair. Et vous allez aussi ressentir que vous comprenez les directions, les directives de Baba et que les directives sont bien. Et Baba a donné beaucoup, beaucoup d'amour à chacun, spécialement à ceux qui ont offert Bogue et qui ont apporté de magnifiques fleurs à Baba. Baba a donné beaucoup, beaucoup d'amour et bien sûr, aujourd'hui, la bénédiction, plein de bénédictions aussi. Enchanté. Je sais que ceux qui ont des expériences de l'Est, vous vous souvenez sûrement que dans les temples, le prêtre apportait un plateau. Et dans le milieu, il y a un dia, il y a une flamme et ça s'appelle Arty, c'est qu'ils vont prendre le plateau et ils vont faire un mouvement en rond. Donc, ils prennent et ensuite, ils prennent la flamme avec leurs mains, ils vont mettre cela à travers nous. Alors, Baba a dit qu'il fait ça maintenant pour nous. Donc, c'est une tradition indienne dans les temples. Donc, Baba a dit, vous êtes tellement aimant et chacun de vous, vous êtes si coopératif dans la tâche de Baba. Alors, Baba, vraiment, donne beaucoup d'amour. J'espère que vous le ressentez. La dernière fois, quelqu'un avait dit, je ressens les mains de Baba. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ressentez l'amour de Baba? Est-ce que je peux voir les mains? Oui, vous ressentez l'amour de Baba? Nous avons étudié ensemble depuis près de huit mois maintenant. Bien sûr que notre professeur suprême va être très content parce qu'une chose que Baba aimait beaucoup, c'est ceux qui aiment étudier parce que c'est avec l'étude que nous sommes capables de modifier le soi. C'est avec la connaissance dans l'intellect que nous devenons divins et c'est en inculquant, en s'imprégnant de la connaissance que nous sommes capables d'avoir des vertus divines et aussi un bon caractère. Parce que le père, le professeur et le stat guru, tous les trois enseignent. Le père enseigne, l'enseignement du professeur est différent, l'enseignement du professeur est différent et aussi l'enseignement du stat guru est différent, mais nous habituellement nous assoyons et le père nous enseigne dans ce sens que nous nous assoyons ensemble, que nous nous expliquons des choses avec beaucoup de respect. et le professeur vous enseigne comment vous préparer, soit pour votre carrière ou pour gagner un revenu, mais juste aussi pour avoir de la connaissance. Et ensuite, le stat guru nous enseigne plus, nous donne la guidance et nous rappelle les mantras. Alors, ce matin, lorsque je faisais comme vérifier, changer, vérifier, pas nécessairement ça, mais quelque chose est venu à mon attention. Il y a un couple de jours que papa avait dit « Man Manaba ». Quelqu'un voulait savoir qu'est-ce que ça voulait dire « Man » ? « Man » c'est le « mind », c'est l'esprit. Donc, « Man » c'est « focus ». Donc, « Man » veut dire « moi ». « Man » c'est « focus », donc apporter votre attention sur moi. Donc, c'est très facile d'être « Man Manaba ». Souvenez-vous de Baba avec l'amour? Souvenez-vous de Baba dans différentes relations? Vous vous souvenez de Baba en prenant ses enseignements? Maman vient lorsque mon intellect, c'est juste avec un seul. Ex, c'est un. Et présentement, tout ce qui arrive dans le monde ou dans la famille, donc il faut que l'intellect ne soit pas affecté, que l'intellect ne soit pas attiré. Donc, j'observais que cela prend du temps, que ça prend des efforts de se rappeler des points du Merlin. Et il y a tant de choses que nous oublions et ils reviennent aussi dans l'intellect, l'information, les nouvelles, tout ce qui arrive. L'intellect est vraiment attiré par cela. Même lorsque nous devons écouter, nous devons faire des choses au travail, mais comment garder l'intellect? Comment est-ce que je peux garder mon intellect au-delà? Ça peut être détaché afin que je ne sois pas attiré et que mon intellect soit seulement avec Baba et comme ça veut dire avec un seul. Je pense que c'est la chose la plus importante, de combien l'intellect doit rester intouché, intouchable. Donc, d'être un lotus, le lotus, c'est pour l'esprit, mais aussi pour l'intellect. L'intellect a un rôle très important à jouer. Parce que même s'il y a quelques petites influences, le pouvoir de discerner va changer. C'est pour cela que Baba parle d'un intellect divin. Essayez de toujours vous rappeler vous-même, mais j'ai noté que ça prend encore plus d'efforts d'être mamica. Comme Man Malabab, le souvenir est un peu plus facile, mais mamica, mais aussitôt que vous captez, donc c'est de vérifier ensuite. Ensuite, vous portez attention, Baba dit, attention, s'il vous plaît. Et ensuite, vous continuez à pratiquer encore et vous voyez s'il n'y a aucune influence. Comment protéger l'intellect afin qu'il ne demeure que juste, afin qu'il ne demeure juste avec un et que je puisse être mamica, libre des obstacles. Plusieurs fois, Baba dit, c'est un intellect aimant, victorieux. Donc, un, c'est d'avoir de l'amour dans l'esprit et dans le cœur. Et l'autre côté, c'est d'avoir de l'amour dans l'intellect. Donc, avoir de l'amour dans l'esprit, ça veut dire que je suis les directives de Baba et que mon intellect ne soit qu'avec Baba. Donc, j'ai ressenti une expérience lorsque j'ai vérifié ou que j'ai remarqué. Et ensuite, j'ai commencé à porter plus d'attention. Alors, donc, c'était bon pour moi aujourd'hui de faire cette vérification et de porter plus d'attention, Om Shanti. Maintenant, j'aimerais inviter Sister Gayatri, Sister Bumi qui parle. Elle va nous guider pour le... Il nous a apporté de Baba. Et bien sûr, c'est un baratage et je vais débuter cette soirée avec l'expérience. Alors, chers Mohini Didi et Aviakti Parivar, Om Shanti et de nombreuses salutations effectueuses de notre coin du monde, Istanbul en Turquie. Je tiens à remercier particulièrement aujourd'hui, bien que Baba dise que vous n'avez pas besoin de le faire, pour le tableau que vous nous envoyez. Il est si utile et j'aime vraiment faire les liens entre le titre du jour de Baba et les sans-cars que nous devons développer. Je n'avais jamais remarqué auparavant qu'il y avait autant de liens dans le Murli entre la tâche de l'esprit, de l'intellect et des sans-cars. J'adore étudier le Murli et cette nouvelle méthode me rend tellement enthousiaste. J'essaie de créer moi-même un tableau le matin et je le compare à celui que vous nous envoyez dans la journée et je voudrais aussi ajouter que je suis les cours tous les jours depuis le mois de mars et c'est pendant cette période que j'ai fait le plus de progrès en 18 ans de vie de Brahmin. de la journée, à approfondir les concepts pratiqués au quotidien de manière ciblée m'a beaucoup aidé à comprendre en profondeur. Cette pratique m'a aidé à faire émerger de nouvelles idées et à faire des réalisations. Bien sûr, c'est une période dans le drameur qui nous sert l'âme, mais j'ai vu que Mohini Didi est devenue un véritable instrument pour diriger et créer cette inspiration dans la famille à l'échelle mondiale, globale. J'entends beaucoup d'âmes la citer dans leurs cours. Je tiens tout particulièrement à remercier Mohini Didi ainsi qu'à Viette de Paris-Vert en cette occasion spéciale de l'Action de grâce pour tous leurs efforts constants et incessants à rendre possibles toutes les rencontres fructueuses de la famille mondiale. Quelle fortune! Je souhaite que vous puissiez continuer aussi longtemps que possible dans le douillet de l'Empereur Miséricordieux. C'est une mise de l'Empereur Miséricordieux. C'est une mise de l'Empereur Miséricordieux. C'est une mise de l'Empereur Miséricordieux. C'était vraiment magnifique de voir que les âmes à travers le monde qui suivent ces classes et ces sessions du soir. Alors, j'espère que vous vérifiez et que vous changez que cette pratique était bonne pour aujourd'hui. Bien sûr que je vais, avant que je pense à l'autre année, je l'ai lue aujourd'hui deux fois. Et la chanson, aujourd'hui, quand papa parlait qu'il y a la bataille entre le faible et le fort, et j'ai vraiment ressenti à ce moment qu'il y a cette bataille qui va dans les trois habiletés, et la bataille entre le négatif et le positif dans l'esprit, le bon et le faux dans l'intellect et les vertus. Donc, j'ai commencé à comprendre combien chacun ici impacta les uns sur les autres. Donc, alors aujourd'hui, ou demain plutôt, nous serons au jour 11. Comme vous avez vu, le titre, c'est « Le Père illimité ». Et les sans-scars élevés sont « Shamsundar », le lit et le bohé. Baba utilise cela dans le berlis pour Krishna, et Krishna, c'est comme un exemple qui avait ces deux sans-scars. Et comment Baba a décoré l'âme afin d'enlever le lait et le beau et de le ramener à Jamsundar, donc au beau. Dans ce sens-scar, consiste à reconnaître que toute la connaissance, et Baba en parle dans le mur lit, toute la connaissance est enregistrée dans l'âme, et de là provient le pouvoir de la connaissance. Donc, la conscience émerge des sans-scars, et le pouvoir de la connaissance suppriment les ténèbres ou la fausseté et éclaire la beauté intérieure. Donc, le point de vérification pour l'esprit, c'est est-ce que je retourne à ma beauté en gagnant la victoire sur les actions péchéristes. Dans le contexte de ceci, c'est comme dans les actions, est-ce que les pensées me déçoivent? Donc, c'est la victoire sur les pensées. Et lorsque je lisais le mur lit pour Aliacti Parivaz cet après-midi, quelqu'un m'a demandé à propos du changement. Et que j'ai réalisé que le point pour changer, vous avez un point, une action que vous appliquez, mais le point de changer, c'est la connaissance sur la base de la conscience et comprendre la décision en arrière du changement. de comprendre ce que vous êtes en train de faire avant que vous ne le fassiez. Donc, vous allez comprendre la connaissance qui est la raison pour laquelle vous faites l'action et ensuite vous faites l'action. Donc, le changement, c'est comme la rouille sur une aiguille. C'est comme un aimant ne pourra pas l'attirer s'il y a de la rouille sur l'aiguille. Et plus la rouille des péchés est éliminée, plus l'aimant pourra tirer vos aiguilles ou pourra attirer vos aiguilles, les pensées. Le Père est complètement pur. Il vous purifie avec la puissance du yoga. Donc, il enlève la rouille de nos pensées. Ensuite, l'intellect, qui est le point de vérification, c'est comment puis-je empêcher mon intellect d'être influencé par la laideur de Mayan. Et le changement, c'est de la compréhension. C'est tellement beau et c'est dans le blessing, c'est dans la bénédiction de demain. Et on a à le relire une couple de fois, le relire quelques fois. Parce que Baba dit que le pouvoir de Barathe nourrit l'intellect divin. Et dans la connaissance, il y a le pouvoir de la conscience. Donc, tous les jours à la Brite Véla, faites émerger l'un de vos titres à votre conscience et Barathez-le. En Barathez-le, votre intellect divin restera puissant. Maya affaiblit l'intellect divin avec la flèche des pensées perdues. Le moyen de se protéger de cette faiblesse ou de cette laideur est le pouvoir de Barathe. Et Baba l'explique et c'est vraiment le pouvoir de Barathe. Et donc, de connecter cela à la Brite Véla. Et ensuite, les sans-cars élevés de Shyam Sundar, c'est le Père dit que vous êtes devenu complètement laid en vous assayant sur le bûcher de la luxure. Alors, répondez-vous au désir du Père de devenir beau. Alors, pour changer, c'est ceux qui décorent leur âme avec les ornements de la connaissance et du yoga peuvent revendiquer un statut élevé et que le Père illimité, le Père Al-Lukik, décore très bien les âmes afin qu'elles puissent ouvrir les portes de la terre de la libération. Il établit Chivalaya où les âmes retournent dans un royaume pour 21 naissances, de comprendre que les deux, Brahma et Baba, décorent les âmes et que toutes les décorations vont être dans les mains de Vishnu. Donc, si quelqu'un était vraiment fasciné par le MIS, M-I-S, nous sommes les M-I-S, ce sont les compagnons coopératifs, mais nous avons aussi les yeux, les mains, la bouche. Pourquoi est-ce que nous les appelons les travailleurs? Est-ce que nous ne pouvons pas aussi prendre de leçons du monde corporel à l'extérieur? Et donc, nous pourrions servir encore plus avec cette émotion. Donc, nous avons les compagnons coopératifs de l'intellect de l'esprit de l'essence-cœur, mais c'est pour là. Elle dit ne pas oublier de connecter l'esprit de l'intellect de l'essence-cœur aussi avec les sens, afin que les sens puissent mieux vous servir. Alors, merci et à demain, demain soir. Sous-titrage ST' 501